Bonjour à tous. L'association École changée de cap se réjouit de vous accueillir pour une conférence de Francine Pellot sur le développement durable. Oui, mais pourquoi ? Pour aller où ? Comment ? Francine Pellot a accepté gracieusement de venir faire cette conférence. Elle est professeure à la Haute École pédagogique de Fribourg. Elle accompagne les futurs enseignants primaires dans la découverte de ce que peut signifier éduquer au développement durable. Ses recherches portent sur le développement et l'évaluation des compétences des élèves et elle développe des ressources interdisciplinaires sur des sujets d'actualité. Ces ressources, fiches élèves et guides de l'enseignant sont disponibles gratuitement et s'adressent à des élèves dès 9 ans et jusqu'à 16 ans. Et vous pourrez avoir ceux-là que je mettrai plus tard dans le chat. Donc, Francine, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Nadine. Merci à toute l'équipe d'École changée de cap de me donner l'opportunité de vous présenter quelques idées qui, justement, permettent peut-être de changer de cap. Alors, cette présentation, elle va s'articuler sur les trois questions qui se trouvent dans mon titre, c'est-à-dire pourquoi, pour aller où et comment. Et j'essayerai d'agrémenter quelques sous-chapitres plus illustratifs et peut-être un tout petit peu moins théoriques. Alors, tout de suite, eh bien, si mon slide veut bien passer, eh bien, passons à pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait changer quoi que ce soit dans un monde où on a absolument tout ce qu'on veut, quand on veut, dans des pays où certainement que la plupart de ceux qui m'écoutent en ce moment possèdent un lit, un lieu privatif où on se sent bien à l'abri, dans un pays où on peut manger à sa faim, se faire soigner et même s'offrir des loisirs. Eh bien, tout simplement parce que tout ce que nous possédons aujourd'hui, tout ce que nous apprécions dans notre quotidien, est mis en danger. Et ces dangers commencent avec les dérèglements écologiques que les activités humaines ont entraînés. Je vous propose ici un schéma de l'Université de Stockholm qui nous permet de voir où en sont les écosystèmes face aux diverses pollutions ou aux diverses perturbations que provoquent les activités humaines. Le vert indique les limites d'absorption de notre planète. C'est pour ça qu'il y a une représentation de la Terre. Et nous pouvons voir que très peu des indicateurs proposés ne sont pas encore dépassés. C'est le cas de l'eau potable, de la couche d'ozone et de l'acidification des océans, même si pour ce dernier, on est très proche de sa limite maximale. Les éléments en orange et en rouge indiquent les atteintes déjà dépassées. C'est le cas de la perturbation des cycles bio-géochimiques générés en grande partie par l'agriculture et bien sûr leurs conséquences sur la diminution de la biodiversité, en tout cas pour tout ce qui concerne les insectes et ceux qui mangent les insectes. Les pollutions chimiques, dont notamment les plastiques, sont également largement au-delà de ce que peut assimiler notre Terre. La modification des sols et le changement climatique ont eux aussi dépassé les limites. Et nous allons voir que ce dernier, le changement climatique, a une incidence systémique sur l'ensemble de ces éléments. Si tout n'est pas quantifié, c'est que tous ces systèmes sont très complexes, de par la multitude des liens de cause à effet qu'ils ont entre eux, et c'est cela qui compose la complexité. Et cette complexité, elle est due en grande partie à de multiples boucles de rétroaction. Alors avant d'aller plus loin, je vais m'arrêter sur ce qu'est une boucle de rétroaction parce que c'est un concept absolument fondamental dans la complexité. Si je m'autorise ce petit aparté sur la boucle de rétroaction, c'est parce que c'est un phénomène qui est extrêmement mal connu, et puis surtout qui n'est pas assez pris en compte dans les prévisions. Et cette lacune, elle se reflète par une mauvaise compréhension du pourquoi il y a autant d'incertitudes quand les scientifiques nous présentent les résultats de leurs calculs en lien notamment avec les changements climatiques. Car il y a une très grande quantité de boucles de rétroaction dans tous les problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et bien sûr, dans les changements climatiques, il y en a plusieurs et à différents niveaux. Donc je vais vous en présenter une simple qui va vous permettre de comprendre pourquoi la climatologie, ou d'une manière un peu plus générale, les sciences du climat, n'arrivent pas à être plus précises et pourquoi nous devons comprendre et accepter ce principe de la non-certitude qui est l'un des principes de la pensée complexe. Je vais donc prendre comme exemple l'augmentation de l'effet de serre. Je vous rappelle que l'effet de serre naturel est heureusement quelque chose de fondamentalement positif. Puisque sans lui, il n'y aurait pas de vie sur la Terre, vu que la température ne serait jamais allée au-delà de zéro. Donc l'augmentation de l'effet de serre est un problème, mais pas l'effet de serre lui-même. Et son augmentation, qu'est-ce qu'il provoque ? Il provoque une augmentation de la température de l'air au niveau global. La température de l'air augmentant, bien sûr, il y a une incidence sur toutes les glaces de la planète. Les glaciers, vous savez qu'ils disparaissent de plus en plus, la banquise fond et les pôles disparaissent aussi petit à petit. Et dans les glaces, il y a tout ce qu'on appelle le permafrost ou en français le pergélisole. Ce sont ces terres qui sont normalement constamment gelées. Et cela depuis des millions d'années. Donc à l'intérieur de ces terres constamment gelées, il y a une quantité de végétaux et d'animaux qui sont restés bloqués, comme dans un congélateur, sans se décomposer. Et comme les glaces dégèlent, ces animaux et ces végétaux se décomposent. Et en se décomposant, ils libèrent du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre bien plus violent que le CO2. Et donc, il va participer à l'augmentation de l'effet de serre. Et vous voyez qu'on a bouclé la boucle. Et que cela va augmenter de plus en plus jusqu'au moment où il n'y aura plus d'animaux et de végétaux coincés dans ces glaces. Et donc, il n'y aura plus de libération de méthane. Mais vous voyez que pour calculer tout cela, pour obtenir compte de tous ces phénomènes, c'est extrêmement compliqué. Donc une fois qu'on a pris conscience de la complexité et de ces boucles de rétroaction, on comprend pourquoi les scientifiques sont si prudents et ne peuvent pas jouer les devins ou les diseurs de mauvaises aventures de manière trop précise. Maintenant, on va changer de point de vue. Et nous allons voir ce qu'il en est du côté de nos sociétés. Peut-être juste avant cela, vous dire que si cette complexité vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo là-dessus et vous pourrez voir d'autres boucles de rétroaction en action dans les changements climatiques. Donc, d'un point de vue social maintenant, où en sommes-nous ? Alors, afin de vous présenter cela de la manière la plus claire possible, je reprends ce donut proposé par l'économiste Kate Waworth, mais je vais faire disparaître la partie extérieure qui reprend les données que je viens de vous présenter avec l'autre schéma. Voilà ce que ça donne. Vous voyez maintenant que le cercle vert représente le plancher social, c'est-à-dire le niveau le plus bas qui ne devrait pas être franchi. Or, à des niveaux différents, les 12 items choisis sont au-dessous de ce plancher. Les pointes rouges qui vont vers le centre montrent l'estimation du dépassement de ce plancher. Ce qui surprend, quand on regarde bien ce schéma, c'est que ce ne sont pas la nourriture, la santé ou l'accès à l'eau qui sont les plus dégradés, comme on aurait tendance un peu à l'imaginer quand on écoute les médias ou qu'on s'intéresse à ces questions-là. Non. Ce qui est le plus dégradé, ce sont la paix et la justice, la voie politique, bien sûr très en lien avec l'économie, comme nous le vivons aujourd'hui, on le voit très très bien avec la guerre en Ukraine, mais aussi l'égalité entre les genres et les réseaux. Finalement, tout ce qui nous permet de vivre ensemble, de communiquer, de dialoguer et de tenter de trouver des solutions communes. Voilà du point de vue social. Qu'en est-il maintenant d'un point de vue économique ? Le 30 octobre 2006, le vice-président de la Banque mondiale, Nicolas Stern, publiait un rapport qui porte d'ailleurs son nom, le rapport Stern, sur l'économie du changement climatique. 700 pages pour expliquer que l'inaction et l'augmentation de la température globale de 1,5 degré à 2 degrés coûterait de 5 à 20 % du PIB mondial, alors que si l'on s'y mettait tout de suite, il fallait compter un investissement de 1 % de ce PIB mondial. Sans compter que nous aurions effectivement pu espérer ne pas dépasser les 1,5 degrés, ce qui semble aujourd'hui inéluctable. Et comme ce texte a bientôt 16 ans, je vous laisse évaluer où nous en sommes aujourd'hui. Pour comprendre de manière vraiment systémique et approfondie les liens entre l'économie et ce que l'on nomme la transition écologique, je ne peux que vous recommander d'écouter, alors c'est un peu plus d'une heure et demie, mais ça vaut la peine, la conférence de Vincent Miglioro qu'il a donnée à l'Université de Bretagne Sud et qui est disponible sur YouTube. Je vous ai mis l'adresse sur ce slide. Tout cela étant dit, changer de cap, ok, mais finalement, pour aller où ? D'une manière très résumée, je vous ai brossé la situation actuelle afin que vous compreniez pourquoi je pense qu'il est nécessaire de changer de cap. Mais si l'on change de cap, il faut bien se donner une direction. Alors, où allons-nous aller ? Vers quels objectifs ? Alors, tout d'abord, mon premier objectif avec vous, c'est de vous amener une autre vision du développement durable. Je pense que toute personne qui assiste à cette conférence a déjà été confrontée à cette modélisation du développement durable. C'est celle qui a été adoptée par les Nations unies en 1992 à Rio et qui a été reprise par toutes les instances qui ont abordé ce concept. Si vous tapez « développement durable » sur Internet, c'est celle qu'on va vous proposer en premier dans les images. Et en Suisse, nous la retrouvons notamment dans les programmes scolaires. Cette modélisation nous propose la recherche d'un équilibre entre les trois pôles que sont l'économie, le social et l'écologie. Le développement durable se situe donc à l'intersection d'un développement viable, vivable et équitable. Alors, bien sûr, il y a des avantages à cette modélisation. L'avantage le plus grand, c'est que cette modélisation montre que les différents pôles s'influencent. Ils sont en interaction. Mais l'inconvénient, et il y en a peut-être plusieurs aussi, c'est qu'il nous fait croire que certaines parties de ces pôles sont indépendantes des autres, comme si on pouvait faire de l'économie sans toucher le pôle écologique et social, ou penser le social sans toucher l'écologique et l'économique. Ce qui n'est absolument plus jamais le cas, depuis que l'activité humaine a des conséquences systémiques sur l'évolution de notre planète. Et cette ère de l'être humain est même appelée l'anthropocène. Je vous propose donc une autre modélisation. Cette fois, je vais mettre l'écologie aux toiles de fond. Pourquoi ? Parce que si nous n'avons pas de ressources, si nous n'avons rien à manger, il n'y aura pas de développement social. Tout simplement, l'être humain ne sera pas là, et donc il n'y aura pas de société. Et s'il n'y a pas de société, il n'y aura bien sûr pas d'économie. Alors concrètement, on appelle ces deux visions l'une faible, parce que justement, elle nous propose, elle met les trois pôles sur une balance avec un poids identique, alors que dans la vision forte, on voit bien que l'écologie a plus de poids que le développement social, et que le développement social devrait avoir plus de poids que l'économie. On sait bien que ce n'est pas comme ça, mais c'est comme ça que devrait être pensé le développement durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Eh bien, les conséquences d'une vision faible du développement durable, eh bien, tout d'abord, c'est qu'on a l'impression qu'en faisant de petites choses, telles que les écogestes, on sauvera le monde. Ensuite, eh bien, on a une vision très techniciste du monde, qui fait que l'on attend que l'évolution technologique résolve tous les problèmes. Ensuite, on a l'impression que, tant qu'on respecte cet équilibre entre les trois pôles, il n'y a rien à changer. L'équilibre devient alors la visée prioritaire, et on oublie que l'objectif est la résolution des problèmes. Alors, on ajoute un peu d'écologie et de social à des entreprises purement économiques, dont évidemment la pire dérive est le greenwashing. Quatrièmement, eh bien, on a l'impression qu'on a le temps, parce que, eh bien, face aux années précédentes, nous sommes toujours très fiers de nos avancées, de nouveaux technologiques en général, et que les décisions politiques sont toujours posées à une, deux ou trois décennies, ce qui fait que tout le monde remet à plus tard la décision de faire quelque chose. Enfin, à force de croire à tout ce qui précède, eh bien, nous sommes devenus non pas des climato-sceptiques, parce que je pense que là, même du côté de Trump, on est d'accord que l'être humain modifie la planète, mais on est devenus des climato-quiétistes, c'est-à-dire des gens qui, tranquillement, pensent que tout va s'améliorer. Si le développement de cette idée vous intéresse, je vous renvoie à cet article que j'ai co-écrit avec Richard-Emmanuel Istès. Intéressons-nous maintenant à la formation et aux écoles, parce qu'on va quand même parler d'éducation en vue d'un développement durable. Alors aujourd'hui, le développement durable, c'est devenu un concept à la mode, et plus aucune entreprise ne peut faire l'impasse dessus. Mais à nouveau, en fonction de la vision que nous avons de ce développement durable, nos actions vont être très différentes. Dans les milieux professionnels, et donc dans la formation dans ces milieux professionnels, nous avons été très longtemps dans l'amélioration. Amélioration des techniques existantes, comme par exemple l'isolation des bâtiments, la quantité de pesticides utilisés dans l'agriculture, on en utilise moins qu'avant, la performance des moteurs, on n'a plus de voitures qui font du 25 litres au 100, on a des peintures moins nocives, etc. Mais depuis que les impacts des changements climatiques apparaissent de manière plus fréquente, les entreprises et la formation qui va avec visent plutôt l'atténuation et l'adaptation. C'est ainsi que bientôt toutes les marques de voitures proposent des voitures électriques ou au moins des hybrides pour ce qui est des atténuations, et que des digues de protection, pour ne donner que cet exemple, apparaissent dans les pays qui vont le plus souffrir de la montée du niveau des océans ou que de plus en plus de technologies se préoccupent de la récupération des plastiques dans les océans pour ce qui est des adaptations. En ce qui concerne l'éducation, l'école non professionnalisante, nous en sommes encore et toujours aux atténuations. Nous avons beaucoup de difficultés à sortir de l'apprentissage des éco-gestes. Nous avons beaucoup de difficultés à sortir des sermons qui visent à sensibiliser l'opinion publique sur des pratiques plus ou moins écologistes. Alors que l'éducation, elle devrait viser clairement la transformation sociétale. Pour développer cette idée, je vais la développer de manière plus approfondie sur les slides suivants. Si je me réfère aux propos de mon collègue Jean-Marc Lange, nous devons absolument abandonner une éducation tournée vers un développement durable faible dans lequel on ne cherche finalement qu'à gommer les effets les plus néfastes du développement, voire nous donner bonne conscience lorsque nous nous adonnons aux éco-gestes qui peuvent déjà sembler pour certains un très grand effort à faire dans leur vie quotidienne. L'éducation au développement durable ne doit plus être seulement un prétexte pour donner du sens aux apprentissages et aux savoirs accumulés ou pour lier les différentes disciplines. Comme on le voit, c'est très bien, je dirais même que c'est le meilleur des cas aujourd'hui. L'éducation au développement durable, avec une vision forte, elle doit vraiment viser la transformation de la société. Alors comment ? Eh bien, en devenant un moyen de s'approprier les enjeux de ce qui se joue actuellement. La course aux énergies que révèle la guerre en Ukraine est absolument symptomatique de ce genre de compréhension. Mais l'éducation doit aller encore plus loin en permettant aux élèves, aux étudiants, de réfléchir collectivement à l'avenir que nous voulons voir advenir. Elle doit aussi nous apporter les compétences qui vont nous permettre de quitter l'individualisme et l'égoïsme dont sont faites nos sociétés occidentales pour apprendre à travailler ensemble, non pas dans la compétitivité, mais dans la complémentarité, pour atteindre des objectifs communs, favorables à l'ensemble de l'humanité et construire ce que François Tadei appelle une intelligence collective. Alors, je vais m'inspirer cette fois du sociologue et philosophe Bruno Latour et de son ouvrage de 2017 intitulé « Où atterrir ? » Et dans cet ouvrage, il nous donne des clés pour penser l'avenir. Donc, nous devons faire, dans un premier temps, nous devons faire le point sans ambiguïté sur l'état environnemental et sociétal de notre planète, en nous appuyant, bien sûr, sur des sources scientifiques fiables, telles que celles du GIEC pour l'environnement ou de l'UNESCO pour la société. C'est ce que j'ai tenté de faire dans la première partie de cet exposé. Ensuite, il faut définir où atterrir en pensant et en négociant les conditions de notre existence future. Cette étape est absolument essentielle pour envisager les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Passer directement aux moyens, ce serait un petit peu comme si on décidait de prendre le bateau pour partir en vacances sans savoir si notre destination est atteignable en bateau. Prendre le bateau pour aller au sommet du Mont Blanc, par exemple, ce n'est pas génial. Et des fois, on a un petit peu l'impression qu'on se préoccupe plus des moyens pour arriver quelque part, mais on ne sait pas où. Ce n'est donc qu'à partir du moment où nous aurons défini nos objectifs que nous pourrons nous pencher sur les mesures à prendre pour parvenir à cet idéal défini ensemble. Cet idéal, eh bien, il va reprendre quatre éléments. Je reprends la modélisation des trois cercles dans lesquels le développement durable et l'intersection entre un développement viable, vivable et un développement équitable. Et je me permets d'ajouter que si ces derniers sont absolument, c'est des indicateurs absolument, extrêmement importants, eh bien, il faut surtout que les changements proposés, les changements envisagés soient souhaités par les populations qui vont les mettre en œuvre. Il faut donc que ces changements soient avant tout souhaitables. Ceci est d'autant plus important que l'on imagine souvent tout ce qui nous sera retiré en cas de crise, tout ce qu'on va perdre. Eh bien, des personnes imaginent encore que la transition, c'est revenir à l'âge des cavernes. Donc, ce souhaitable est absolument indispensable. Et nous devons donc tous ensemble développer un imaginaire collectif, une narration collective de notre futur qui donne envie d'être réalisé. Alors, comment ? Le comment que je vais aborder, vous avez bien compris, ce n'est pas le comment des moyens qui vont nous permettre d'aller vers ce futur souhaitable, mais le comment nous allons faire pour définir ce futur souhaitable. Tout d'abord, comme je l'ai fait très rapidement avec vous au début de cette présentation, eh bien, en offrant aux apprenants un regard sans complaisance sur notre présent, un état des lieux, comme le proposent les rapports du GIEC. Et pour ce faire, je m'inspire de Jean-Pierre Dupuis et de son catastrophisme éclairé. Ce courant de pensée vise à lutter en même temps contre la dépression que l'on peut ressentir quand on prend conscience de ces fêtes, parce que ce ne sont vraiment pas des fêtes qui nous donnent un avenir joyeux. Il y a derrière toute cette éco-anxiété qui touche plus de 25 % des jeunes aujourd'hui. Donc, ce catastrophisme éclairé, il va lutter en même temps contre cette éco-anxiété qui peut venir de ces annonces vraiment dramatiques pour nous, mais en même temps, contre un optimisme béat, comme il le nomme lui-même, et qui tendrait à dire que de toute façon, tout changement est une belle opportunité à saisir et que nous devons nous en réjouir. Le catastrophisme éclairé se conjugue au conditionnel. à savoir que si nous ne faisons rien aujourd'hui, alors la catastrophe aura lieu demain. Dupuis illustre ses propos par la légende du prophète Jonas, qui finit dans le ventre de la baleine, parce qu'il sait que s'il répond à l'injonction de Dieu qui lui dit « Va dire aux habitants de Ninive que je vais détruire leur ville », il sait que s'il va faire ça, les habitants de Ninive vont se dire « Ah ben non, vite, changeons, devenons meilleurs pour que Dieu ne détruise pas notre ville ». Et donc, il essaye de s'échapper et c'est pour ça qu'il finit dans le ventre de la baleine. Il va finir par dire, par aller faire ce que Dieu lui demande et effectivement, les habitants de Ninive vont changer leur pratique et Dieu ne détruira pas la ville. Donc, Jonas est un prophète qui est déchu. Eh bien, nos prophètes de malheur à nous, ce sont les scientifiques du GIEC. Et il serait bon de leur montrer que leurs prophéties ne se réaliseront pas parce que nous allons radicalement changer nos manières d'utiliser notre planète. Je vous ai dit que le catastrophisme éclairé lutte contre les collapsologues et les optimistes béats, c'est-à-dire contre l'acceptation d'un effondrement inévitable. Alors, les collapsologues d'abord, eh bien, ils acceptent donc que l'effondrement et un effondrement fondé sur les pires scénarios est inévitable. Ils ne font donc absolument rien pour l'en empêcher et ils se préparent. Ils développent des techniques de survie. Ils apprennent à utiliser des armes et surtout, il y a un grand repliement sur soi. Il y a donc derrière cette vision un très grand égoïsme. Vu que seuls les mieux préparés survivront et moins il y en aura, plus les chances de survie seront élevées pour les survivants. Et en même temps, il y a une négation de notre humanité puisque seuls les plus forts, les mieux préparés, survivront. Quant aux optimistes B.A., alors, tout comme les collapsologues, ils pensent que l'effondrement est inévitable et ils ne feront donc rien pour l'empêcher. Mais leurs raisons sont différentes. Ils pensent que, tout comme la révolution industrielle, la révolution numérique et les autres changements qui ont affecté nos civilisations modernes depuis plus de deux siècles, eh bien, les changements qui arriveront ne pourront que nous apporter du mieux. Il est vrai que les avancées de la médecine, l'avènement des machines, l'hygiène et toutes ces choses-là ont grandement amélioré nos conditions de vie et surtout la pénibilité du travail. Ainsi, pour certains de ces optimistes, les énergies renouvelables, en transformant notre civilisation du carbone, permettront de continuer à maintenir nos styles de vie, mais en étant plus écologistes. D'autres pensent que, loin du superflu, dans la frugalité volontaire, eh bien, nous retrouverons un retour à la nature et une humanité aussi belle que nous pouvons la voir dans un film comme « Demain » et film très, très beau, dont je salue par allure la beauté des propositions bien concrètes qu'il nous fait. Le problème, chez les uns comme chez les autres, c'est qu'ils acceptent l'effondrement comme quelque chose d'inévitable et que, de ce fait, ils ne font donc rien pour l'éviter. Il faut donc comprendre que le conditionnel est là pour contrer l'effondrement. En d'autres termes, une fois que nous avons pris conscience de ce que cet effondrement coûtera à l'être humain, en termes de conflits armés, en termes de lutte de territoire, de pénurie, etc., nous devons accepter l'idée que celui-ci n'adviendra que et seulement que si nous continuons notre business as usual. Sans remettre en question, en profondeur, nos modes de vie, nos choix, tout ce qui fait notre vie occidentale. Car, bien sûr, ce ne sont pas les anomalies de la forêt amazonienne qui mettent en péril nos conditions de vie sur cette planète, ce sont bien nos manières de produire et de consommer dans nos pays industriels. Mais aujourd'hui, il faut ajouter à cette phrase de manière urgente. C'est pour ça que, quel que soit notre lien avec l'éducation, nous devons absolument tous œuvrer pour que les enfants et les jeunes d'aujourd'hui accèdent aux compétences fondamentales qui peuvent permettre à l'humanité de modifier sa trajectoire. Mais pour mieux comprendre ces compétences, je vais vous illustrer mes propos par un exemple tout à fait concret. Par où commencer ? Le catastrophisme éclairé nous a permis une prise de conscience de là où nous partons. Nous devons donc maintenant envisager là où nous voulons atterrir, comme le dit Bruno Latour. Je me permets donc de vous présenter la manière dont j'ai amené une vingtaine de mes étudiants lors d'une semaine interdisciplinaire à inventer les bases d'un futur différent de notre présent. Et par quoi commencer pour créer un monde différent de celui qu'on connaît ? Eh bien, en commençant par ce que l'on connaît. Et d'abord, en se demandant peut-être qu'est-ce que j'aimerais garder de mon monde ? Si on me pose la question à moi, eh bien, par exemple, j'aimerais conserver de mon monde occidental les possibilités médicales qui nous offrent la sécurité, le confort d'une maison chauffée, la possibilité de me cultiver, avoir des accès à la culture et quelque chose d'importe. Mais, qu'est-ce que j'aimerais ne plus jamais voir de ce monde ? Alors, je ne vais pas entrer dans une liste exhaustive qui conduirait immanquablement à des débats, des débats, bien sûr, nécessaires entre votre point de vue et le mien. Mais, je vais essayer de prendre un exemple qui, je pense, atteindra une certaine unanimité pour vous présenter comment on pourrait aborder ces questions en cherchant les causes profondes des symptômes qui nous touchent. Car c'est bien là que réside la complexité. Parvenir à identifier les causes profondes des dysfonctionnements au sein de nos sociétés afin de pouvoir lutter contre. Mon exemple, c'est je ne veux plus de pandémie type COVID-19. Si on cherche sur Internet les causes du COVID-19, on va trouver le pangolin et les chauves-souris. Mais finalement, on peut se demander est-ce que c'est vraiment la faute du pangolin et des chauves-souris si une telle pandémie a vu le jour ? Alors, bien sûr, les chauves-souris sont porteuses de différents virus de type corona. Et c'est certainement elles qui ont transmis le coronavirus à l'être humain. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les chauves-souris au départ ne vivent pas près des hommes. Elles ont leur niche écologique. Malheureusement, la déforestation, les perturbations du milieu naturel ont forcé les chauves-souris à déménager. Pourquoi la déforestation et les perturbations des milieux naturels ? Eh bien, pour notre consommation, pour la production, que ce soit de viande, de soya, d'huile de palme, de pétrole, enfin, toutes ces ressources naturelles dont nous avons besoin et que nous consommons en très grande quantité et qui nécessitent une transformation des milieux naturels. Alors, bien sûr, eh bien, ces pauvres chauves-souris, elles n'ont d'autre possibilité que de se rapprocher des agglomérations humaines qui deviennent, bien sûr, de plus en plus grandes. là, j'ai une ville, ça pourrait être un village, c'est égal, ce sont des agglomérations. Et c'est là qu'elles vont transmettre des virus que l'être humain ne connaît pas, qui vont passer la barrière des espèces, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais il y en a certaines qui passent et c'est ce qui provoque ces zoonoses. À partir de là, eh bien, c'est très facile de comprendre que la dissémination par la mondialisation va se faire très facilement, que ce soit à travers les voyages, à travers les échanges économiques, les échanges de ressources, etc. On voit bien que ce ne sont pas vraiment les pangolins et les chauves-souris qui sont à l'origine, mais bien nos systèmes de production et la mondialisation. En termes de connaissances, mon exemple du Covid, on est truffé entre la vie des chauves-souris, la compréhension des écosystèmes, les moyens de production et les produits fabriqués, l'offre et la demande, l'exoruse rurale, et enfin, j'en passe parce qu'on pourrait vraiment en trouver beaucoup, beaucoup. Nous avons presque tout le programme en sciences naturelles et en sciences humaines et sociales, y compris l'économie. De plus, nous aurons largement recours à des connaissances en français pour comprendre des vidéos, pour lire des textes et bien sûr en mathématiques pour décoder des diagrammes, des courbes, des schémas, comprendre des pourcentages, des surfaces, des volumes, etc. Le COVID est un exemple, mais n'importe quelle thématique empruntée au GIEC ou à l'UNESCO conduit à l'acquisition de connaissances disciplinaires. Mais pour vraiment utiliser ces connaissances disciplinaires, pour vraiment percevoir et comprendre la complexité, nous avons besoin de compétences cognitives transversales. Ces dernières, qui, comme leur nom l'indique, n'appartiennent à aucune discipline, quelles sont-elles ? Je ne vais pas toutes vous les décrire, je vais vous proposer quelques indicateurs qui vont avec ces compétences transversales. Tout d'abord, afin de comprendre les risques et les enjeux, il faut pouvoir explorer, prendre connaissance de certains problèmes actuels et de les aborder de manière approfondie et systémique. Et qui dit approche systémique, dit comprendre les liens autres, actions et réactions, les boucles de rétroaction et tout ce qui permet de faire une approche complexe de ce problème. Pour ce faire, il faut envisager une véritable démarche scientifique d'investigation réalisée par les apprenants eux-mêmes. Lorsque je parle de démarche scientifique, il n'y a pas bien sûr que les sciences qui sont convoquées. Les élèves ont besoin de comprendre des courbes, des schémas, de mettre en relation des événements, d'analyser des textes ou de rechercher des documents. Ils vont mettre en évidence les liens entre les différents éléments liés aux problèmes étudiés, les causes, les conséquences, mais aussi ces fameuses boucles de rétroaction que nous avons vues précédemment et qui rendent toute prédiction si incertaine. Ensuite, afin d'apprendre d'apprendre à décider ensemble vers quel avenir on souhaite aller, pour parvenir à décider ensemble, il est nécessaire d'avoir une imagination qui permette dans un premier temps d'explorer des possibles afin de créer des imaginaires collectifs, de sortir de ce que l'on connaît et dans un deuxième temps de parvenir sur la base de tout ce que l'on aura appris, découvert, débattu, d'anticiper pour innover, créer de l'inédit, autrement dit, trouver des solutions alternatives. Entre ces deux extrêmes, il va falloir analyser les données recueillies, les mettre en perspective, puis les évaluer afin de définir le plus objectivement possible celles qui peuvent être retenues dans une perspective de développement durable fort. Pour résumer, nous pouvons dire que les connaissances étant apportées de manière interdisciplinaire et contextualisée par l'étude des défis environnementaux et sociaux abordés durant cette première phase, elles doivent être accompagnées par la possibilité de développer des compétences cognitives pour aborder la complexité, des compétences socio-émotionnelles pour négocier notre destination et finalement des compétences métacognitives pour pouvoir continuer à apprendre tout au long de notre vie. Autant de compétences transversales qui jalonnent cette éducation que je préfère appeler à la condition terrestre. Voyons maintenant quelques indicateurs des compétences socio-émotionnelles et des compétences métacognitives. Pour apprendre à décider ensemble de notre avenir, il est nécessaire de se connaître soi-même pour avoir un regard bienveillant mais également critique sur ce que nous sommes. Il va falloir travailler sur la différence entre nos envies et nos besoins, entre ce que nous souhaitons de manière égoïste et ce que nous pouvons souhaiter sans mettre en péril les autres ou la planète. Un grand travail de clarification du valeur va aussi permettre à l'individu, à soi-même, de prendre confiance en lui, de prendre confiance en soi et de se distancer de l'image qu'on veut donner de nous-mêmes au public. Ce travail fait, il va falloir s'intéresser à l'autre et en apprenant à y écouter une seule manière d'envisager une véritable communication. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui ? Ok. Alors attention, quand on parle de ça, ça ne veut pas dire qu'on doit aimer l'autre, il faut le respecter, ça c'est l'essentiel. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais il faut respecter tout le monde. Pour apprendre à travailler ensemble, en complémentarité, il faut d'une part reconnaître sa propre valeur pour savoir ce que l'on peut apporter aux autres et reconnaître ce que les autres peuvent nous apporter et sortir de la compétition, ce que favorise malheureusement encore toujours l'attribution des notes dans notre système scolaire. Tout ça pour entrer dans une véritable collaboration qui va permettre la construction de cette intelligence collective dont je parlais précédemment. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'à l'école que la collaboration entre pairs s'appelle encore de la tricherie. Enfin, un regard juste sur soi-même et une bonne compréhension de ses propres fonctionnements va permettre d'atteindre l'autonomie, que ce soit celle de faire des choses par soi-même, mais aussi l'autonomie de penser par soi-même afin d'être capable d'assumer des responsabilités et de prendre des initiatives. J'en arrive à une conclusion qui va être très courte. Pour conclure, je dirais que l'école se doit de proposer aux élèves des situations authentiques abordées à travers une démarche scientifique d'investigation conduisant un véritable projet commun, collaboratif, tourné véritablement vers un changement de société. Comme vous l'a dit Nadine au départ, plusieurs ressources existent déjà, notamment chez Éducation 21 qui est l'Agence nationale pour l'éducation au développement durable suisse. Si vous tapez Éducation 21, vous allez trouver un site et il y a énormément de ressources qui vont dans ce sens-là. Et puis moi-même, avec mon équipe et en partenariat avec cette fondation, nous avons développé des ressources qui, comme l'a dit Nadine, s'adressent à des élèves depuis l'âge de 10 ans jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Et ces ressources, elles permettent aux élèves de construire et de développer ces différents types de compétences transversales avec bien sûr tout un tas de connaissances et de compétences disciplinaires et elles essayent aussi d'accompagner les enseignants pour mettre en place un véritable projet tout en évaluant toutes ces compétences. Ces ressources, je vous ai mis le lien sur la page directement. Elles sont, comme l'a dit Nadine, gratuites. Elles sont encore en développement, donc vous avez des fois des petites bonnes encore, mais je pense qu'elles peuvent déjà bien être utilisées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions s'il y en a. Merci beaucoup Francine. pour cette... Nadine, je ne vous entends pas. Personne ne m'entend ? Je ne vous entends pas, Nadine. Personne ne m'entend pas. Moi, j'entends, oui. Ah oui. Moi, j'entends aussi. Ah, Francine, je crois que l'audio ne marche plus dans l'autre sens. Alors... C'est bon, là, vous entendez ? On vous entend, oui. Merci, Francine, pour cette conférence, mais elle, elle n'entend plus. Ah, voilà. Ça y est, Martine ? J'avais un petit problème avec mes écouteurs, je crois qu'ils sont déchargés. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Et maintenant, si vous voulez prendre la parole pour poser des questions, n'hésitez pas. si quelqu'un a une question à poser. J'essaye de départager l'écran. Est-ce que vous l'avez toujours ? Oui, je l'ai enlevé. Je l'ai partagé. On vous voit en grand. Personne n'a de questions ? Ou de commentaires ? J'ai été tellement claire. Pas de questions ? Ce que tu peux nous dire en plus, c'est comment agissent les étudiants ? Sur quoi ils bloquent ? Alors, ils bloquent sur le présent. C'est pour ça que je leur ai donné des clés pour essayer de dépasser le présent. Et que je leur ai dit, parce qu'ils n'arrivaient pas. Quand on leur a demandé, c'était un challenge. On a présenté ça comme un escape game où il fallait finalement sortir du présent. Et ils avaient une semaine pour le faire. Donc, voilà. Et ils avaient beaucoup de peine à entrer dans cette réflexion. Et c'est pour ça que je leur ai dit, pensez d'abord à ce que vous aimeriez garder et puis surtout ce que vous aimeriez ne plus voir dans cette société. Et ça, ça les a beaucoup aidés. Et alors, c'était très intéressant parce qu'il y a eu des débats infinis. Parce qu'évidemment, certaines personnes voulaient garder certaines choses, d'autres voulaient les éliminer. Donc, comment est-ce qu'on dialogue ? Comment est-ce qu'on fait la part des choses ? Alors, tous les groupes n'ont pas réussi à trouver ça. Il y en a qui sont restés très sur une approche très conventionnelle. C'est-à-dire, mais oui, on va continuer à faire des éco-gestes, à faire ci, à faire ça. Donc, voilà. Ils étaient dans une continuation finalement de ce qui se fait. Ils n'ont pas réussi à trouver une manière disruptive de penser le futur. Mais les trois autres groupes ont eu des visions assez intéressantes. Notamment un groupe qui a vraiment remis en question autant les écoles que la manière de la justice, la manière de fonctionner ensemble, la mondialisation, etc. Ils nous ont fait des vraies propositions. Mais la grande difficulté, c'est qu'on est dans un monde tellement confortable que c'est très difficile de penser un monde différent sans tout ce qu'on a autour de nous. Et Francine, moi, j'aimerais que tu reviennes sur la façon dont on fait quelque chose avec l'éco-anxiété des jeunes. Parce que, quelque part, tu dis bien qu'il faut présenter l'état des lieux un peu catastrophiste et donc éclairé. Mais bon, quand même, on est face à ça. Et pour un jeune, parfois, je l'ai vécu personnellement dans mes expériences, c'est que la situation au niveau des combustibles fossiles, par exemple, est tellement dramatique qu'ils se disent mais de toute façon, on va droit dans le mur et donc il y a ce côté, il faut les emmener vers l'action et donc cette éco-anxiété, je pense qu'elle ne peut peut-être être que s'opposer à l'action, finalement. Mais voilà. Comment est-ce qu'on arrive à lutter contre cette éco-anxiété ? Je ne suis pas psychologue, mais je me suis pas mal intéressée ces derniers temps à l'éco-anxiété. Puis effectivement, déjà, il y a une première phase chez les éco-anxieux, c'est qu'ils se sentent très seuls. Et en fait, on parlait. Voilà. On est dans un cours, on est tous ensemble et on est d'accord avec eux. On dit, mais oui, vous avez raison. Il y a des raisons d'avoir une anxiété parce que c'est comme ça. Et on reconnaît les faits. Plus on essaye de dire, mais non, ce n'est pas si dramatique que ça, plus ils se sentent incompris et ils ont l'impression qu'il n'y a qu'eux, qui voient les problèmes. Et donc, ça, c'est encore plus anxiogène. Donc, si on partage avec eux les problèmes, si on leur montre qu'on s'y intéresse, qu'on est d'accord de comprendre leur anxiété, alors, déjà là, c'est un premier pas. Et en plus de ça, vous voyez bien que je n'en reste pas là. Je leur dis, OK, maintenant, on est là, donc où est-ce qu'on veut aller ? Et ce « où atterrir » de Bruno Latour, il est absolument essentiel. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'objectif, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. On part un peu dans tous les sens, c'est ce que font les industries actuellement. Allez, on va développer la voiture électrique à fond, à fond. On sait très bien que la voiture électrique n'est pas la solution. Alors, après, on se dit, on va quand même faire des hybrides parce que quand même… et on part dans tous les sens, mais sans savoir finalement où est-ce qu'on va, c'est quoi notre objectif en faisant tout ça. Donc, si on arrive à discuter des objectifs, là de nouveau, on est dans une action qui est, n'une de rien, très concrète parce qu'on doit trouver les éléments pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre en perspective. On doit entrer dans le dialogue, on doit entrer en empathie un petit peu avec les autres pour comprendre leur point de vue, pour rebondir sur leur point de vue. Et tout ça, c'est déjà une bonne manière de reprendre les graines de son anxiété. Et il ne faut pas croire que l'éco-anxiété bloque l'action, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a une phase, en général, chez les éco-anxieux, alors d'abord, je généralise, je vais de nouveau, c'est du deuxième main que je vous donne, ce n'est pas du première main. Mais il y a une phase chez les éco-anxieux où justement, ils vont être hyperactifs, ils vont s'engager dans 30 000 choses. Et c'est là que c'est un petit peu problématique parce qu'en s'engageant trop, de nouveau, on n'est pas efficace. Et puis, on voit que de nouveau, on se disperse. Donc, il faut essayer de leur permettre de se canaliser dans quelque chose qui les intéresse vraiment et dans lesquelles ils peuvent eux-mêmes amener quelque chose de positif. c'est pour ça que cette recherche d'objectifs, où est-ce que moi, j'ai envie d'atterrir ? Eh bien, après, ça va peut-être conduire au moyen. Et là, je vais trouver le moyen dans lequel je peux vraiment m'investir parce que j'ai les compétences, j'ai les connaissances, j'ai l'envie de me lancer dans ce moyen-là. Et je pense que comme ça, on peut rattraper un certain nombre d'éco-anxieux. Je vais peut-être aller plus loin encore en disant, en Belgique, on a vécu des inondations terribles cet été. Toi-même aussi, tu as vécu ce genre de choses dans ta région. Donc là, on n'est plus dans l'éco-anxiété, on est dans le trauma. Et donc, quelque part, là aussi, on a émergé pas mal de choses, de la solidarité de l'humain quelque part. Mais voilà, on est quand même dans des choses qui permettent de faire un état des lieux. On n'est plus dans le futur, en fait. On n'est plus dans le demain et la recherche du futur. On est dans aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Moi, je dirais qu'on est vraiment dans, tu parles d'urgence, mais on est plus dans qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais finalement, on a aussi vécu ça avec le Covid. C'est-à-dire, tout d'un coup, on s'est retrouvé dans une situation qui était totalement inhabituelle et on devait rebondir. Et il y a eu des très belles choses pendant la première période du Covid. il y a eu une espèce d'humanité qui est remontée à la surface, qui a développé des entraides, qui a développé des commerces de proximité, des jeunes qui allaient amener des paniers de commissions aux personnes qui ne faisaient pas sortir. Enfin, voilà. Il y a eu tout un tas de choses. Et là aussi, parmi mes étudiants, en tout cas, il y en a beaucoup qui se sont sentis beaucoup plus utiles à ce moment-là parce que justement, ils avaient quelque chose à faire. Ils avaient un plus à amener. Et là, de nouveau, il faut... Bien sûr que quand on est dans une inondation, on doit se serrer les coudes, on doit s'entraider, on doit s'amener des seaux, on doit aller aider le voisin à enlever la boue qui a envahi son salon, etc. Donc, on est dans le faire et tant qu'on est dans le faire et qu'on se sent utile vis-à-vis de quelqu'un, on ne peut pas être éconnu. Et ça vient après. Mais de nouveau, j'entends, on est surpris par ce qui se passe parce qu'on n'a pas eu le courage avant de se dire mais on est où on sait qu'il va y avoir des inondations, on sait qu'il va y avoir des glissements de terrain. Tout ça, on le savait. Mais voilà, on a toujours repoussé, repoussé, repoussé et puis on est surpris mais en fait, on n'aurait jamais dû l'être. C'est aussi pour ça qu'il faut aborder les présences entre présences parce que si on ne se prépare pas, on n'est plus dans une phase... Moi, je me souviens qu'en 1992, quand il y avait le Rhinô, qu'on parlait « oui, alors il faut se préparer à... » Moi, j'avais plutôt envie de dire « non, mais changeons ! » Arrêtons de nous préparer à la catastrophe, changeons ! Mais aujourd'hui, on ne peut plus seulement changer. Oui, il faut continuer à vouloir changer mais on est aussi dans la prévention des catastrophes parce qu'elles sont là. Donc, on est sur les deux fronts. Oui. l'éducation au risque aussi. Absolument, c'est clair. Ok, je laisse la parole aux autres. On ne t'entend pas, Tibère. en fait, on entendait... C'est bon ? C'est comme ça, ouais. D'accord. C'est pas bon. On dirait que t'es dans un aquarium. Et c'est toi ? Ça va mieux ? C'est toi, c'est bon. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je vais poser un problème ou une question que je t'ai déjà posée en fait, c'est pas trop dans la discussion, etc. Je vois dans la présentation que j'arrive parfaitement à suivre et j'identifie toute une question de telle. Il y a un écho. Ouais, il y a un drôle de choses. Je ne sais pas ce que c'est. Ils mettent tous les autres en muet. Ça va mieux ou c'est toujours... Oui, c'est mieux. C'est mieux. Donc voilà, il y a toute une quantité de termes que j'identifie. Par exemple, celui de révolution industrielle ou révolution digitale, de mondialisation, de transformation sociale, d'épuisement des ressources, de mode de vie occidental, de déforestation, de changement climatique, de voies politiques bloquées. Donc, je vois, tu me vois venir, évidemment, tous ces termes-là, à mon avis, peuvent être catalysés par un terme qui est étonnamment absent, en fait, de la présentation. Et ce terme, c'est évidemment celui de capitaliste ou de capitalisme. Et donc, je te suis du début à la fin, si ce n'est que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'attaquer et, comme tu dis, lutter contre ça si on n'en passe pas à un moment donné par ça, par cette question, par cette structure, cet ensemble de principes qui structure notre vie occidentale. Oui. Et, tu vois, je crois qu'avoir un terme catalyseur comme ça, ça permet de problématiser l'action, ça permet de désigner quelque chose et de repolitiser le débat. Parce que je vois bien le point sur les compétences émotionnelles et sur ce qu'il faut développer, etc., mais je crois qu'aller chercher, si tu veux, une solution dans les compétences émotionnelles, ce n'est pas un truc qui permet de politiser un débat qui, de fait, est politique. Alors, les compétences émotionnelles, elles vont surtout permettre le dialogue. Parce que le débat en lui-même, ce n'est pas quelque chose de très constructif. On a meilleur temps de créer le désaccord, de comprendre où on est en désaccord pour pouvoir travailler sur le désaccord. Pour pouvoir travailler sur le désaccord, il faut avoir justement certaines compétences socio-émotionnelles pour pouvoir entrer en dialogue. C'est-à-dire le respect de l'autre, je te laisse ton temps de parole, vas-y, je t'écoute, je t'écoute vraiment, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, etc., etc. Dans un débat, on n'a pas ça. Dans un débat, on a souvent je te balance mon idée, tu te relas, et puis, de toute façon, à la fin, il y a peut-être certains qui seront plus convaincus que d'autres, mais on n'avance pas, ça n'avance pas. Il n'y a qu'à voir la politique française, ils sont toujours en débat, ça n'avance pas. Construire le désaccord, ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus prometteur. Parce que là, on peut vraiment se dire, comme tu le dis, capitalisme. Alors, parlons-en du capitalisme. Et à partir de ce moment-là, moi je ne dis pas forcément le capitalisme, parce qu'il y a plein d'autres choses derrière, et puis, je l'amène à cette réflexion, ne serait-ce que par la vision forte d'un développement durable, il y a plutôt justement de cette éducation à la condition terrestre. À partir du moment où on met l'écologie comme toile de fond et l'économie comme dépendante du social et de l'écologie, alors on remet en question le capitalisme. Mais, de nouveau, finalement, mon objectif à moi n'est pas de créer du clivage, c'est justement de décloisonner. Si j'amène le capitalisme comme quelque chose à remettre en question, je perds déjà la moitié des gens. Alors que si, je leur dis, il faut décider, il faut discuter de là où on veut aller et que le capitalisme est quelque chose qui est remis en question par les protagonistes, alors ils vont en débattre. ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je le ferai si je me retrouve face à ces personnes et que je dis, bon, ok, je n'ai plus envie de ça, je n'ai plus envie de la mondialisation, je n'ai plus envie de la production telle qu'on l'a fait maintenant. Donc là, on va mettre en avant le capitalisme, mais ça va venir à l'intérieur d'une discussion et on va pouvoir identifier le désaccord et puis en discuter. Et c'est pour ça que je n'ai pas forcément utilisé ce terme-là. Ok, ça va. André, on ne t'entend pas. tu n'as pas dévoqué la question des valeurs. Comment tu abordes la question des valeurs avec les évidences ? Alors, la question des valeurs, c'est toujours quelque chose que j'aborde la question des valeurs en leur demandant de clarifier leurs valeurs. à quoi vous tenez le plus ? Et quand on fait ce petit jeu de qu'est-ce que je voudrais enlever, qu'est-ce que j'aimerais garder avec des étudiants, je ne parle pas avec des élèves, avec des élèves, ce serait très différent. Je pense qu'on aurait beaucoup de matériel qu'on voudrait garder, genre ma Switch, ma Nintendo, ça c'est déjà un peu vieux, bref, ce genre de trucs. ma console, etc. Et puis après, petit à petit, on arriverait peut-être à quelque chose de plus profond. Avec les étudiants, on arrive très vite sur la clarification des valeurs. Et là, c'est pourquoi est-ce que tu aimerais garder ça ? Pourquoi est-ce que tu veux enlever ça ? Et en travaillant là-dessus, on va voir qu'il y a des valeurs en général assez fondamentales derrière, des valeurs justement de respect, de... comment ? d'aide, d'entraide. Alors, on peut dire ça, moi je suis avec une population qui est des futurs enseignants, ils sont tous très très bienveillants et ils ont tous envie d'aider tout le monde. Donc, voilà, les valeurs, elles se clarifient assez facilement. Ce serait peut-être intéressant d'aller faire exactement la même chose dans une école, je ne sais pas, d'économistes, de banquiers, de futurs banquiers, pour voir quelle serait la clarification des valeurs. mais ça, c'est intéressant de poser, je pense que les valeurs, elles sont tellement dépendantes de notre culture, de notre environnement familial, etc., que, de nouveau, ce n'est pas à moi de les imposer, c'est à chacun de définir quelles sont les valeurs qu'ils ont envie de défendre. Et puis après, il y a une autre question derrière, c'est le besoin de valeurs. C'est-à-dire, typique, si je défends la valeur d'une équité dans le travail, je peux bien le dire, moi, par exemple, en tant que consommatrice de chocolat, ah oui, mais alors quand même, il faudrait payer correctement les gens qui cultivent le cacao. Je ne vais pas avoir la même force là-dedans que le cultivateur de cacao qui, effectivement, a certainement la même valeur que moi, mais avec une autre force. Et ça, c'est ce que j'appelle le besoin de valeur. Et en fonction de notre besoin de valeur, on va s'investir ou on ne va pas s'investir. On retrouve ça beaucoup dans nos sociétés vis-à-vis des animaux. On peut être pour le respect des animaux, mais il y a ceux qui vont être mordicus, il faut absolument les sauver et puis qui vont être quasiment antispécistes, véganes, etc., parce qu'ils ont ces convictions-là. Donc, là aussi, entre clarifier ces valeurs et puis après savoir quel est mon besoin de valeur, ça peut aussi être une façon d'identifier dans quoi j'ai envie de me lancer pour lutter contre l'éco-anxiété. Ça peut aussi être une piste. Il y a Marie-Jo qui a mis une question dans le chat. Est-ce que la notion de développement ne devrait pas être remplacée par celle de décroissance qui prend actuellement une plus grande place ? Alors, ça fait partie des plus vieilles questions quand on parle de développement durable. Moi, je me souviens que je ne sais plus quelle année avec Edgar Borin, on avait dit qu'on devrait parler d'épanouissement durable plutôt que de développement. en fait, c'est la vision qu'on a du développement. Si on a une vision économiste du développement, c'est un développement sans fin. Si on a une vision biologiste du développement, un être, il naît, il grandit, il devient adulte et puis il dépérit et il meurt. C'est aussi une manière de voir le développement. Donc, finalement, sur, on pourrait, de toute façon, moi, l'idée de développement durable elle est tellement galvaudée, elle est tellement vue sous sa vision faible que je ne l'aime plus trop. C'est pour ça que j'ai passé de l'éducation au développement durable à une éducation à la production terrestre qui me convient beaucoup mieux. Parce que, justement, elle est devenue tellement utilisée par tout le monde et n'importe comment qu'elle a perdu sa substantifique moelle. Donc, oui, on pourrait tout à fait changer le thème de développement. Mais on n'y arrivera pas parce qu'il est ancré partout. Vous allez regarder sur toutes les pages internet de toutes les entreprises, on parle de développement durable. donc, il faudra faire avec. Notre heure est achevée. Donc, Francine, un grand merci pour cette présentation fort intéressante. Merci à vous. Merci de votre participation aussi. Merci de votre écoute et de vos questions très intéressantes. et puis, on a enregistré la conférence, donc on la mettra sur le site de l'association École changée de cap pour que les uns et les autres puissent la revoir ou la diffuser, la partager pour informer d'autres. Eh bien, très volontiers. Merci beaucoup, en tout cas. Super, merci beaucoup. André, tu veux faire un petit mot de fin en tant que président d'École changée de cap? On t'entend. On t'entend pas. Micro, micro. Vous savez, tout d'abord, j'étais toujours content de voir que Francine a gardé sa passion. Je ne sais pas, malgré le temps qui passe, les problèmes universitaires sont toujours pertinents et fascinants. Et puis, hésitation à la recherche de prendre l'initiative pour juste me trouver un petit dossier en scène pour avoir les gens qui vont suivre le programme en replay. Merci Nadine d'avoir regardé ça. A bientôt, à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.